Goumé Sucré Bonsoir chers spectateurs, je suis la seule l'or de tous les pleurs. Bienvenue à l'émission Goumé Sucré. Avec l'émission Goumé Sucré, vraiment, c'est une émission qui fait que ce que tu n'as jamais appris, tu vas comprendre. Nous, on cherche à s'y marier, on cherche pas à antivocer. Donc avec la seule l'or, vraiment, soyez les bienvenus. Et je profite en même temps de mon antenne, une belle... Vraiment, mes enfants, tu as un peu de... Parce qu'on dit, votre tatuaire, là, quand on fait, on paye par minute. Mais toi, mes parents, c'était, c'est pas un voyage, c'est l'homme. On est arrivé, mon fils. Merci, maman. Ça va ? Oui, ça va très bien. Vraiment, soyez les bienvenus. Merci. Vraiment, c'est les gens comme ça, moi, j'ai besoin de recevoir sur mon antenne. Tu n'es pas propre, tu n'es pas juré, tu ne passes pas à mon antenne. Parce que là, là, quand on te montre, on t'a déjà montré. Parce que tu ne veux pas venir, c'est plus, on te montre quelque chose dans mon antenne. Tu as des semblants de singes, là. Ça, c'est très bon. Latisse, ça va bien ? Oui, ça va, maman. On peut être latisse et puis on peut avoir aussi des petits goumets, hein ? Oui, c'est ça, effectivement. Oui, donc, présentez-vous un peu. Moi, je suis Diachi Dago Fabrice. Mon nom est l'état civil. Et mon nom d'atisse est Rogamariro. Je suis un faiseur du coupé de Calais. Rogamariro. Ouh là là, mais c'est joli, ça. D'accord. Latisse, quel goumets qui vous est secoué ? Puis tu as cherché la seule, de tout le plein, jusqu'à vous taper à ma porte. Je me réveille, je fais ça, je vois un nom de maman. Et mon petit, c'est pourquoi ? Et non, on la vient, il ne se voit pas. Moi, je pensais que le goumets, c'était pour les vieillards. Les enfants, on vous est dedans aussi. Ah, vraiment, mon goumets que j'ai vécu là, ça n'a pas été facile. Vraiment, c'était à l'époque à Port-Bouy. Il y a de cela, trois ans maintenant. J'étais avec une camarade là, vraiment que j'aimais beaucoup. Quand j'ai dit aimer, je l'ai vraiment aimé. C'est-à-dire que je faisais tout avec elle. On partait partout ensemble. Quand j'ai payé quelque chose, pour moi, elle a pour elle aussi. Je l'ai tellement présentée à tout le monde dans le quartier. C'était l'amour, ce n'est pas pour les enfants. Voilà. Ça fait que tout le monde la connaissait à cause de moi. Bon, moi, je n'ai jamais pensé qu'un jour, elle allait même penser à causer peut-être avec un autre garçon. Tu n'avais pas pensé quoi ? Je n'ai jamais pensé qu'un jour, elle allait causer même avec d'autres garçons. Parce que pour moi, je faisais tout pour la rendre heureuse. Je ne voulais même pas qu'elle manque quelque chose pour pouvoir aller chez d'autres mecs. Voilà. Donc, un jour, on était là. Elle m'appelle pour dire qu'elle va à une présélection de vos vacances à Thia Salé. Donc, elle va accompagner ses petites soeurs. Je lui ai dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais avant de partir à la nuit, tu l'as fait l'amour, moi. Forcément. Mais quand on voyage, il faut qu'on fasse un coup de joie. Oui, oui, forcément, elle tapait les lents fort. Donc, elle dit, elle partait à Thia Salé pour la présélection de vos autres vacances, accompagner ses petites soeurs. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Vous partez quand ? Elle m'a dit le jour. Elles sont parties. Donc, deux jours, trois jours après, elle a commencé à me manquer. Donc, je voulais lui faire une surprise. Je suis allé à Thia Salé. Surprise, comment ? Elle allait quelque part. Vous avez arrangé pour... Tu devais partir, bien, c'était surprise, quoi. Non, elle était déjà partie. Moi, je ne devais pas aller aussi. Mais je voulais la surprendre là-bas. Voilà. Donc, je me suis renseigné... Il manque, elle t'a pipé, ça t'a dérangé la tête, là. Tu vas aller maintenant l'appeler. Voilà. Donc, je me suis renseigné du lieu où elle était. Et je suis parti, j'ai trouvé la ville de là-bas. Je suis allé chercher une chambre d'hôtel. J'ai pris une chambre d'hôtel. Et puis, maintenant, il a commencé à me renseigner maintenant du lieu, où elle faisait les répétitions des réseaux de vacances. Voilà. Effectivement, il s'est allé et elle découvre le coin. Après, je suis venu dans ma chambre. Je me suis reposé quand... Je l'ai appelé pour dire, ah, je suis là. Et elle est venue vers moi. Elle est venue, on est parti à l'hôtel, on a dormi. Je me réveille vers les 2h du matin. Je vais prendre son éponge pour aller me laver. Je mets ma main dans son sac. Et je tombe directement sur un petit téléphone. Alors que moi, le téléphone que j'avais acheté pour elle, c'était un gros téléphone, même marqué pour moi. Mais je vois qu'elle a un autre téléphone dans son sac. Oui. Aïe. Bon, par curiosité, je prends le téléphone, j'allume le téléphone. C'est ça qu'il y a l'éponge. Non, mais moi, je ne te comprends pas. Tu tends à te laver. D'abord, tu ne l'as même pas fait. Tu mets ça même dans ton sac sans qu'elle ne soit au courant. Tu tends à chercher l'éponge. Tu tends, tu tombes sur le portable. Moi, je comprends bien, ça va être portable. On se lave maintenant, je ne sais pas. Non, ce n'est pas ça. Donc, j'allume le téléphone par curiosité. Il rentre dans les messages. Ah, vraiment, c'est qui est vide dans les messages. Il n'est pas pour supporté là-là. Nous, on est à l'émission, on ne connaît pas. La nuit, là, elle a commencé à pleurer en même temps. Je ne savais pas parce que j'imagine tout ce que moi j'ai vécu, tout ce qu'elle faisait avec elle, vraiment. Je n'ai jamais imaginé même qu'il allait avoir ce genre de messages dans son téléphone. C'est ça. Donc, je la réveille. Bébé, lève-toi. Je lui montre le téléphone. Ça, c'est quoi? À maintenant, elle tombe sur moi, elle arrache le téléphone. Je lui dis, mais qu'est-ce que c'est? C'est qui tu es caché là, il a tout vu. C'est qui? C'est monsieur? C'est quoi ce message? J'ai dit, non, c'est un ami, c'est un simple camarade, c'est un simple camarade. Ça fait simple camarade, tu envoies ce genre de message-là. Non, c'est pas normal. Mais moi, j'avais déjà pris le numéro du gars, il a mis ça dans mon téléphone. La nuit, là, elle a commencé à me faire des histoires. Donc, moi, attendais le matin, quand il me suis arrivé le matin, il a pris mon car, et il s'est rentré à Abidjan. Enrivé à Abidjan, il s'est parti directement chez le juin. Il me s'est renseigné par le nom, c'est un nom que je connaissais déjà, mais il y avait plusieurs personnes qui portaient le nom. Bon, je suis d'accord, mon frère. Quand tu as fait des histoires avec elle, directement, tu es allé voir le jeune. Pourquoi? Non, je ne suis pas allé faire des histoires avec lui. Comme elle était entrée et démentie, ce qu'il était, elle était entrée et démentie, ce qu'il a vu dans le téléphone. Donc, moi, je voulais aller vraiment voir si ce qu'elle disait, c'était faux, mais c'était vrai. Donc, le fait même déjà, sans sa permission, tu rentres dans le sac, tu dis que tu vas aller te laver. Avant d'aller te laver, mais le sac de ta femme, vous n'avez pas fait un mariage bien commun. Donc, le sac d'une femme même, avant de demander, c'est elle qui doit fouiller dans son sac. Toi, tu fouilles dans le sac et puis tu trouves un portable. Là, la faute a été déjà condamnable, j'ai t'accepté. Et de là encore, quand tu as vu le message, le tapage, tu n'es pas encore resté en place. Directement, tu t'en vas voir le jeune pour faire quand je t'écoute. Je suis allé vers lui pour demander si ce qu'elle était en train de me dire. Parce qu'elle me disait, non, c'est un simple camarade, tout et tout. Je dis, non, avec camarade, tu ne peux pas avoir ce genre de conversation. Donc, je suis parti. Quand j'ai arrivé, d'abord, je suis parti à la maison d'abord à Yopougon. Il a dormi deux jours après. Il a pris ma route et puis je suis parti maintenant chez le jeune. Je me suis renseigné, renseigné pour me montrer le jeune en question. Je suis parti, il lui demande, mais voilà ça, voilà. Il m'a dit, non, ce qui s'est passé, c'est que lui-même, il a été surpris. Parce que quand je lui dormais, et puis la fille est venue le trouver, elle a tapé sa porte, il ouvre la porte. C'est elle, elle était entrée et pleurée. Est-ce que quand il me parle, ça a ton papa, moi je sors, moi je ne sors pas à toi. Parce que c'est parce que le jeune même, il est gentil. Si c'était un bagarreur, le fait même que tu lui poses qu'il attaque, tu n'es pas un juge ni un magistrat, et puis tu te lèves comme ça, ni un commissaire de police, tu te lèves comme ça pour aller chez quelqu'un, pour dire, si c'était un sucosier, il y a longtemps, tu as perdu deux dents. Mais sucosier, ils ne sont pas dans ça. Le jeune me dit que lui, demain, la fille, elle est venue, lui-même, ça l'a surpris, elle est venue, elle est entrée et pleurée. Il dit, mais il y a quoi ? Elle dit, non, qu'elle a eu des histoires avec son mec, donc voilà pourquoi elle est venue s'y reposer chez lui. Lui, il dit, mais la faute sur moi, c'est à cause de moi qu'elle est venue dormir chez lui. C'est pas eu ce jour-là, il y a eu des histoires avec elle, donc elle s'est levée pour aller se coucher chez lui. C'est ce que le monsieur lui t'a répondu. C'est ce qui lui m'a dit. Non, elle lui reconnaît au moins que la fille a dormi chez lui. Lui, il reconnaît. C'est-à-dire qu'il a mouru ta femme. Oui, là, il a mangé ça. Il dit, il s'est arrivé ou pas. Non, on ne mange pas, moi, on ne mange pas, c'est à manger, c'est pas la viande. Non, c'est un peu mon gourmet qui est là, mais depuis là, en tout cas, je l'ai pardonné, parce qu'elle a dit à sa maman, sa mère venait me demander pardon. Il y avait des amis aussi qui étaient dans le quartier, elle a passé par eux pour me demander pardon. Il a accepté le pardon. Après, on était ensemble. Mais depuis ce jour-là... L'amour a diminué un peu. Ça a décollé même. D'accord, d'accord, bon, bon. Ce qui est sûr, tu sais, l'amour, c'est ce que je dis toujours aux gens, que l'amour ne finit jamais. 100 ans, 30 ans, 50 ans, 200 ans, l'amour existe toujours. Quand c'est naturel, chacun de vous, quand il y a un petit problème, c'est tout le temps que tu parles de ça. Moi, j'ai vu à des funérailles, la femme n'est plus à eux, le gars, c'était un tapé d'eau. Mais il faut la voir pleurer. C'est un découillement quand tu te feras. Les gens n'oublient pas. Mais ce que je pouvais te dire, c'est que tu as posé des risques très dangereux en se révant, parce que tu ne t'attendais pas à ça. Parce qu'avoir confiance à une personne, souvent, c'est ça, je dis souvent, la femme n'aime pas quand on la considère. La femme, elle adore la souffrance. Il y a des fois où je dis qu'ils sont, moi je les remercie, elles commencent à me comprendre. Non, quand tu n'es pas l'en est d'accord avec toi. Parce qu'elles vont dire, je ne supporte pas les hommes, tu as vu ce qu'ils ont fait. Mais si j'étais à ta place, ou bien à sa place, le fait que tu as pris même le portable, ah chérie, vraiment, excuse-moi, voilà comment ça se passe. Mais tu sais la honte souvent, quand il y a la honte, tu ne t'entends même pas, tu fais du tapage et puis après tu regrettes. Sinon elle sait qu'elle est en faute. Mais c'est toi qui ne t'es pas maîtrisé. Tu es au tout, tu es allé les attraper. Qu'il pleut, qu'il neige. Le poulet, c'est quoi ? Il a l'habitude de prendre ses grains de riz. Même si, il connaît l'heure, le poulet connaît l'heure. Le cerveau des jeunes en midi, toi, lui, tous les matins, à cause des poulet, maintenant, il connaît où on vend les choses, les homomis en grain, là. Jusqu'à même à Guilla aussi, il s'en va là-bas. Lui qui n'est pas poulet, il s'en va aussi passer tous les matins à manger. Donc dites-vous que l'amour, c'est maîtrisique. Parce que si on veut faire la force, il ne va jamais y avoir de foyer, il ne va jamais y avoir des gens qui vont vivre ensemble. Il a été compréhensible. Parce que le fait, mais qu'il dit que non, c'est parce que tu l'as refusé, qu'il a dormi chez moi, il n'a aucun droit de le dire. Mon bébé, tu n'as aucun droit de le dire. Parce que quand tu mens, c'est que tu veux toujours unir quelqu'un. Parce que dans la vie, quand quelqu'un, on lui demande, non, ce n'est pas moi, il faut te dire que le respect existe. Mais il dit, j'ai fait, tu vas me faire quoi ? Ce n'est pas beau, ce n'est même pas joli. Donc tout ce que je vais dire à la jeunesse. Ou tu es avec moi, ou tu n'es pas avec moi. Il y a une fille qui m'a dit, une fois qu'elle vient chez moi, elle dit, la seule, moi, quand tu fais tes émissions, moi, je suis, une fois que j'ai venu dans ton émission, parce que moi, j'ai trois gars, la vie, elle ne peut pas les laisser. Ou là, tu as combien, hein ? Elle dit, elle a trois. Elle dit, toi seule, elle dit, j'ai trois. Il y a un qui paye ma maison, et il y a l'autre qui paye le courant, et puis l'autre qui te quitte ma nourriture. D'accord ? Tu vois, c'est que tu as trois sociétés, non ? Mais dans les sociétés, souvent, ils vont en retraite, ils vont fermer la boîte. Comment tu viens faire ? Parce que les trois sociétés, c'est toi seule qui gère. Mais il y a un moment où on dit, bon, maintenant, il n'y a plus d'argent. Les sociétés sont fermées. Tu vois, tu as commencé à chercher quatre personnes. Quand tu es femme, et puis tu te sors de ta bouche, que moi, la seule, là, tu me dis que toi, tu as trois gars, là. Ça te fait plaisir comme ça ? Vous prenez les gens pour qui ? Tu viens devant une maman, tu me dis que moi, là, je vais rouler avec trois gars. Je lui dis que demoiselle. On t'aime bien quand tu me vends. Hé, maman Choco, il ne faut plus que tu t'arrêtes devant moi parler de ça. Je pense qu'elle a dit, ah, moi, je suis à mon nom, vraiment, ça ne va pas, il faut nous aider, comment on va faire ? Carrément, j'ai trois gars. Si tu as ton trois gars, là, va avec eux. C'est parce qu'ils ne t'ont jamais attrapé. Monsieur, vous, toi, là, le jour où vous la prenez, bottez ça bien. Et puis, il n'y a pas de commissaire qui va prendre. Tous ces gars, là, là, dans vous, trois gars, là, frappez-la ! Elle est modia, modiamane. Carrément, moi, j'ai trois gars. Vous pensez que moi, j'ai mon démission, je suis là pour ça, pour écouter les chroniques que vous me racontez. C'est ça qui est bon en fait. Tu viens taper à ma porte hier pour me dire, là, viens, je suis trop fan, tout le quartier en parle de toi. Mais moi, je ne peux pas laisser trois gars. Si tu es un seul gars, la seule loppe, il te dit, ma fille, il faut faire ça, il faut faire ça. Jusqu'à demain, je ne vais même pas t'écouter, toi, tu es à trois. Il faut aller dans une autre société pour t'inscrire là-bas. Donc, c'est ce que je disais. C'est pour seulement, c'est la jeunesse. Comme toi-même, tu étais avec elle, tu as été fidèle, tu ne l'as pas trompée pour ne pas la choquer. Comme elle est taille la première à prêter vous la... Il y a un homme qui dit, souvent, je vais lui voir si tu l'aimes. Il y a des hommes qui provoquent, il faut que je fasse un pouvoir vraiment, s'il-même. Et il y a des hommes aussi, tu as un pouvoir, s'il n'aime pas la frite, il faut que tu es désagré sur la route. Ce n'est pas son problème. Quand l'homme ne veut pas de toi, il ne veut pas de toi. Vous trouvez que souvent, les hommes, avant qu'on l'était, il était bien et moi. Si tu change, il change. Vous êtes avec votre mari, vous avez une seule face. Et toi, tu meurs tous les jours. Il n'y a pas un jour où on finira, mais toi, tu meurs. Mais si on tourne, les filles, vous trouverez la prostitution, ils ne vont jamais arrêter. Parce qu'au moins, ils prennent tes excuses de vos maris, comme à Wallet, on joue ici, on joue un grand, on soulève l'autre, on main ici. Entre la pignée et les tescules, le petit, quand la fille passe sa langue même, toi, il ne sait même pas si toi, tu es femme à la même, tu vois, il est auprès des gens, il est garçon. Il ne te calcule pas. Mes enfants prostitués, comment faire, victoire pour vous, parce que c'est mou, c'est pas pour rien, votre société marche toujours. Ça, je vous donne la victoire. Donc, mon fils, prochainement, bon, il faut te maîtriser un peu, parce que ce que tu es en train de dire, c'est pour dire à la maman, comme maintenant, il ne t'a pas donné, c'est vous qui savez écrire. Moi, c'est ça, mon mari, je comprends maintenant pourquoi il n'y a écrit, il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. Les lettres m'en viennent, moi, j'ai ramassé, ils ont donné le papier, ils ont donné le papier, ils ont donné, regarde, il n'y a pas de boîteur, je ne sais pas lire, c'est pas mon problème, c'est ça, c'est pas mon problème, j'ai ramassé ce papier, j'ai donné. Donc, prenons aussi les femmes qui ne savent pas lire, il n'y a pas de boîteur, qui attend pour fouiller dans le message, peut-être pour moi, même, les messages sont remplis dedans, mais il n'y a rien dedans. Qui va lire, presque, les messages vont me tuer ce soir, je n'ai pas cela, je ne connais pas des gens qui vont me tuer. Donc, moi, je suis avec mon Jésus, je crois, mon Dieu, il n'y a rien de tel. Arrêtez de fouiller dans les affaires de vos partenaires. Arrêtez. Il y a des filles, mais souvent, elles le lisent avec son mari comme ça, et puis elle est en portable, elle fait des messages. Tu es couché avec un homme, un peu de respect pour la personne, tu fais des messages, tu fais, et puis là, tu ne te gènes pas. Tu ne te gènes même pas. Moi, j'ai une nuit, il y a un jour comme ça, son mari est venu, c'est plein, je me suis dit. Quand elle est couchée, elle fait des photos, elle montre les scènes dans ces choses-là. Mais il faut aller au-delà, ils en mènent un goudron partout. Tu t'arrêtes, tu es dans un coin, tu es déshabitue, tu as fait bien une photo, mais tu es dans la maison de quelqu'un. Mais quand tu ne l'aimes pas, il faut respecter Dieu. Si tu ne veux plus de lui, il faut respecter Dieu qui nous a créés. C'est le respect. Maintenant, demain, quand il va aller chercher, pour te dire, non, c'est parce qu'il m'a travaillé, tu ne veux pas faire concurrence avec un homme. C'est pour ça que quand ils ont fait sortir les droits des femmes, il dit, moi, je ne suis pas, moi, je suis garçon, je ne suis pas dans leurs droits. Sans droits-mêmes, elles sont impolies, elles sont modières. Ce n'est pas le droit qu'ils vont venir, puis elles seront bonnes personnes. Sans droits-mêmes, elles échagèrent, elles veulent commander, tu as la paix, une ampoule, là. Tout quoi tu vois au courant, c'est moi qui gère demi-kilo de riz, là-bas. Alors lui, il s'est dit, avant tout, il va m'appeler, il faut m'envoyer tant. Mais pourtant, quand il faisait pour tes parents, qu'ils n'ont pas le temps, là, les dents bois, là. Il m'était tout là, tu ne parlais pas, mais à son tour, aujourd'hui, tu lui parles mal, parce qu'il ne peut plus rien faire. Dans la vie, les doigts ne se ressentent pas. Est-ce qu'avant, quand vous m'avez vu sur les antennes, là, j'avais maigri, j'étais comme ça. Mon souci, c'était le souci de mes enfants. Mais aujourd'hui, là, quand tu vois la souris, là, tu as le nom de la tête, comment je brille. Moi, mon point, c'est facile. Il a dit que je ne fais plus l'amour, mais quand je pense mon passage, les films que j'ai dans ma tête, je pense comment je faisais la pipe à mon mari, et puis ça m'est ingénie encore, parce que moi, j'adore la pipe, c'est léger. La pipe est vraiment léger, donc l'artisteur. Mais montre quel morceau, quel morceau, tu fais quoi, je groupe bien ou quoi ? Je fais du coupé et des galets. Excusez-moi, est-ce que tu peux faire un peu un live, là, sans musique ici ? Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, vraiment, il faut ça. C'est vrai, c'est des voix comme ça qu'on a besoin. Il faut ça, c'est des voix comme ça, c'est des gens comme ça qu'on a besoin de vous. Et je t'ai dit que tu as tapé à la bonne porte, avec l'émission Goumets Sucré, avec l'émission Ivoire TV Musique, chez nous ici, là, qu'on ne parle plus de toi, là, il faut venir. Tu vas renaître, tu vas reprendre ta vie. Est-ce que tu vois ? Aujourd'hui, vous êtes, la jeunesse, là, le pays vous a, le pays est posé sur la jeunesse. Parce que c'est vous, c'est pas vous que nous, on va apprendre beaucoup de choses. Joli garçon, tu es propre. L'artiste doit être propre. Mais les artistes, quand tu viens, tu dis, non, moi, j'ai fait reggae, là, toi, mais tes drôles, là, quoi, ça sent bon ? Mais les gens, là, drôles, quand ils passent auprès de toi, si tu ne veux pas entendre, tu vas avoir fait typhoïde. Vous l'avez vos cheveux, même si on dit que c'est reggae man. Faites un peu de shampoing. Il y a quelqu'un qui ne veut pas de shampoing, tout est tout fil dedans. Faites un peu de shampoing. Le polo, même quand vous portez les petits t-shirts, quand c'est blanc, c'est joli à voir. Mais les t-shirts, même, tu vois, même là. On dirait qu'à qui ? Pourtant, il a payé ça tout blanc. Qu'est-ce qu'il y a ? Toi, ton corps est comment ? Moi, par exemple, l'autre fois, hier, comme ça, avant, il y a un taxi, je garde. Moi, un taxi man, j'ai dit au taxi man, si tu es un taxi man, et puis tu gardes ton... Je t'ai arrêté, puis je vois que tu as débadé. Non, non, non. Parce qu'en faisant comme ça, tournant ton volant, pour ne pas qu'à faire tomber sur moi. Parce que débadé, le corps est sacré. Il faut oublier ça. Toi, je suis là-bas, et puis moi, je vais prendre l'odeur de ton débadé, puis je vais tomber, je vais vieillir. Je n'ai pas mourir avec une maladie de quelqu'un. D'accord. Donc, vraiment, je pense que tu es en studio, non ? Oui, oui. C'est bien, c'est bien. Vraiment, déjà, tu es déjà bien partie. Moi, j'étais le premier point, j'allais voir, mais tu chantes, tu es bêté, tu es... Ici, Dida et Lakota. Ah oui, tu es Dida et Lakota, dans le club de mes enfants, là. Ah oui, le Dida, c'est très bien, ça. Le Dida et Lakota, j'ai connu Lakota, les Gros-Mouins, tout ça. Parce que moi, en tout cas, j'ai passé tout mon temps, parce que mon mari était guébier. Donc, tous ceux-là, ils me connaissent. Les guébiers, ils connaissent la seule l'or. Moi, je ne joue pas à les histoires. Donc, je voulais aussi dire aux artistes, ceux qui veulent venir, on me demande, est-ce qu'on peut passer à Ivoire TV ? Ivoire TV, la porte est ouverte à tout le monde. Ça reçoit tout le monde. Chez nous, ici, venez, venez voir au moins la réalité. Parce que c'est la première télévision, la première télévision ivoirienne privée qui existe en Côte d'Ivoire. Mais nous, on va loin. Aux États-Unis, Tommy Chaville est propre. Il y a une dame qui s'est déplacée spécialement. Elle est quittée au Canada. Elle s'appelle Annick. Annick, bonjour là-bas, l'autre te salue. Elle s'est déplacée, elle est venue chez moi. Aujourd'hui, elle a fait au moins deux jours. Elle m'a dit, pour toi, quand j'ai vu tes émissions, j'ai dit, ah, tout ce qu'en Canada, tu es venu me voir. Elle dit, mais oui, c'est la seule l'or. Moi, je suis venu voir qui est la seule l'or. Ça fait plaisir comme ça. Moi, si tu quittes aussi à tous les plats, non, tous les plats, c'est chez moi. Il ne faut pas quitter à tous les plats, tu veux me voir ça sur la socellerie. Parce que si c'est au Canada, je veux que ça, les Français, on cherche à avancer. Mais vous êtes au village, et puis souvent, on me dit, « Hé, là, c'est là, j'étais vu à la télévision, arrêtez de ne me voir pas. Votre télévision, c'est deux. Il ne faut pas me voir dans l'autre télévision, puis c'est le fou aussi pour vous l'avoir arrêté, ça. Les gens qui sont au Canada, on vient me rendre visite, pour pas, ils m'ont, « Hé, vous qui m'appelez. » Je vous ai dit, « Allô, non, tes films, là, ça passe bien. J'espère que ça n'a qu'à bien passé. Mais si j'étais dans votre autre film noir, et puis il ne va plus m'accepter, là. Fait à vous, là-bas. Fait ! » Vous me voyez à tous les plus. On ne voit même pas bien, mais si à tous les plus, vous allez dans votre télévision, puis vous me voyez, là. « Attention, oui. » Voyez-moi bien, clair, clair. Mais si c'est, « Non, non, la seule, quand à cause de toi, 22 ans, nous, tous, on quitte au champ. Quittez bien dans votre champ, là. Mais si c'est l'autre télévision, puis demain, j'arrive sur le directeur, tous mes enfants m'ont dit, « Ah, la seule, tu n'as plus de place, là. Fais le mot d'y aï aï. » Donc, la seule, en vérité, carrément, on m'appelle ici, quand on me voit, à cause de toi, toujours en allume la télévision. Si c'est à cause de moi, vous payez vos courants, là. Arrêtez. On te voit, « Adieu, non, bi. » « Adieu, non, hein. » « Adieu, tu joues, hein. » « Tu passes, il n'a qu'à faire Adieu, Adieu. » Mais si c'est l'autre côté de Adieu, et puis, ils ne veulent plus m'accepter, là. Vous ne pouvez plus. On est fatigués avec vous. Vous m'avez trop fatigué. Les gens qui sont du Canada, ils payent bien, bien ici. Vous êtes tout près ici, là. C'est vous qui me voyez dans votre logo, là. Ils ne me voyez plus. Allez, c'est ça. Donc, il faut ça souvent. Parce qu'il faut profiter dans ça pour leur dire la vérité. Comment un villageois comme ça, tu vois, ma pays, il dit, « C'est qui ? » « N'yom, ouais. » « Non, non, non. » « Te fumes, là, non. » « Tu passes, tout le village. » « Hein. » « Je vais faire, mec. » « Quand tu as les mains dans ce... » « Puis là-bas, grillé. » « Tu n'as plus les voiles là-bas. » « On se connaît, là. » « D'accord ? » « C'est la seule, là, de tout le plus mal. » « C'est Dieu seulement qui m'a amené ici. » « Donc, vraiment, la tisse. » « Et après, il n'y a pas encore notre gourmet ou bien... » « Non, c'est vrai. » « Après, tu m'avais dit qu'après ça, tu as trouvé une autre personne. » « Oui, celle qu'elle a trouvé, elle a mis au moins sept mois quand il y a eu les huitans avec l'autre. Il y a eu au moins sept mois avant de rencontrer... » « Ah, tu as mis celle-là. » « Ça veut dire que quand, avec Hubert, il a pu décercer qu'il avait son pied, il était réservé. » « Non, elle n'était pas réservé. » « Je ne la connaissais même pas. » « Donc, c'est après sept mois maintenant qu'il a croisé une. » « Maintenant, elle aussi, là, la date de son anniversaire, on en a remplacé ça par le premier jour qu'on a eu à Afrobé. » « Ça va quoi, Afrobé ? » « Le premier jour, vous êtes couillé. » « Vos gros, gros français, c'est pour ça, là, c'est-à-dire moi. » « Dieu choisit quelqu'un qui va parler des couillements. » « Jésus m'a choisi, m'a dit, va là-bas, va prendre des couillements. » « C'est la place ici. » « Donc, on choisit quelqu'un. » « Je suis désiré des couillements terre. » « D'accord, d'accord. » « Donc, je pense que la jeunesse, comprenez-vous, on peut jouer la comédie, tout et tout, mais prochainement, mon fils, tu es encore très jeune, tu es venu encore beaucoup, beaucoup même, puis tu sais encore, tu vas dire, « Et à cause de ça, je suis devenu comme ça. » Parce que l'autre, s'il était agressif, il allait tomber sur toi pour une femme, et par fin même, la femme a dit, « Bon, comme vous avez fait ça, moi, je ne veux plus. » « Tu as l'air de te blesser, cadeau. » Moi, ce que j'ai rêvé dans ma vie, j'ai rêvé d'avoir plaît sur moi. Parce que j'ai dit, « À Dieu le juge, je vais partir. » « Quand je venais, je m'ai rendue propre. » « Non, en partant, je vais avoir plaît. » Et aussi, il y a des femmes auxquelles je suis en... Je les parle en général. Les femmes, nous, les femmes, les spontanés, les femmes qui se promènent avec des morceaux de paigne dans tout à Bidjarab. Un morceau de paigne, c'est quand tu quittes dans ta chambre, tu attaches ton morceau de paigne, mais vous prenez les morceaux de paigne, vous allez faire tout le tour. Il y a des femmes, elles vont suivre, elles sont enceintes, l'autre côté assez souple. Vous faites son ménagette en bas des paigne là. Arrêtez ça. Vous pouvez porter un gros boudou bien, vous êtes en guine, mais une femme, ils font ta billette correctement. Mon seul des paigne, il y a des vieilles femmes, souvent, il y a une femme qui a âgé même que moi. Je vois puis la baïa qui est dehors. Ma chérie, quand même, un peu de respect. Nous, notre temps là, quand le paigne même s'élève légèrement sur le pied, quand l'homme voit ça déjà, son débat est gonflé. Mais maintenant, quand on fait tout, mais ça lui donne pas le courage. Mais quand on dit celle-ci, celle-ci, c'est la jeunesse. Mais un certain âge font les affaires de celle-ci. Vous avez des morceaux, des paignes comme ça, vous promenez ça, des débattés dans la rue comme ça. Ah non. Ah non. Nous tous, on a plus de grossesse, on a fait des enfants. Mais la femme doit réserver son corps. Le corps appartient à un homme. Le corps appartient, mais ça appartient plus à un homme. On doit respecter le pays parce que lui qui nous gêne dans le pays, c'est un papa et un maman. On doit respecter, même si on ne se respecte pas, on doit respecter Dieu qui nous est mis sur la terre. Mais vous êtes à vous promener avec des morceaux. Moi, c'est quand je vous déteste parce que ça m'énerve. Vous avez trop ça ? Un morceau de paignes quand on a fait le tour du quartier, j'aime mon morceau de paignes quand je suis dans ma chambre. Mais même au salon, je m'habille correctement parce qu'on peut tomber sur des visiteurs. Mais vous êtes là, vous traversez avec ça, un morceau de paignes, ils vont porter même un seul morceau pour aller au marché d'Ajami. Et si dans ça, souvent, il n'y a même pas de caleçon en bas. Il n'y a même pas de caleçon. Vous êtes au vide en bas. Mais le morceau de paignes, c'est pour ça que je dis le kodio que je porte, mon kodio rouge bordeaux, lui, il serre, il redresse tout. Je vais vous expliquer parce que le kodio même là, vraiment, c'est un kodio, quand tu es habitué à ça, l'homme ne peut pas aller et il va faire demi-tout. Tu as fait porter ton caleçon, il n'a qu'à tes mougou et puis la seule, c'est là un kodio, il n'a qu'à faire demi-tout. On va voir comment ça va se passer. Parce que la chaleur qui est là-bas et puis ce kodio n'est pas chaud là. On dit femme chaude. On n'a pas dit femme qui est froide. J'ai un cousin, il est quitté en Europe et je lui ai dit bon, la seule au monde, allons-toi manger poisson, poisson à la rue là-bas. On s'arrête au fait de Belay, voilà les filles là qui viennent. Monsieur, s'il vous plaît, bonsoir, il y a qu'un frère ? Non, il dit il y a qu'un frère. Le monsieur répond, ma chérie, je viens d'arriver ce soir, moi je vais confirmer. C'est pas bien, c'est pas bien. Il dit, je viens d'arriver, moi je viens de faire l'Europe, je viens d'arriver ce soir-là. Donc moi, ton affaire est confrère, c'est confirmé, je cherche. Et puis on a démarré. Une femme ne doit pas dire des trucs comme ça. Respectez-vous. Bon, c'est que moi, j'ai à dire à la jeunesse ou à mes frères-sains, si vous avez des petites histoires avec vos camarades, pardonnez, pardonnez. N'allez pas chercher d'autres mecs où aller dormir ou bien n'allez pas chercher d'autres copines où aller dormir. Non, non, c'est pas bien. Parce que moi, vraiment, c'est que j'ai vécu, la fille, je l'ai tellement aimée. J'ai dit, bien, ça date d'anniversaire, il a remplacé ça par le premier jour où on a commencé à sortir ensemble. Donc chaque 16 décembre, c'était son anniversaire. Il mettait tout en place. Mais là, au-delà, on n'est plus ensemble, mais on est resté toujours des bons amis. Quand elle a besoin de moi, elle m'appelle, s'il peut l'aider, je l'aide, et puis c'est tranquille. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ma fille, tout à l'heure, je t'ai donné raison, je lui ai dit, le fermer qu'il a mis sa main dans ton sac, c'est pas normal. Mais toi, à chaque fois quand tu vas te chuter avec ton chéri, tu vas te déplacer à aller te coucher quelque part. Est-ce que ce que tu as fait, c'est normal ? Et puis l'homme même, il ne cache pas, il dit, effectivement, c'est parce qu'il a te chuter. Tu ne voulais pas qu'il rentre, c'est pour ça qu'il est venu dormir chez moi. Ma fille, ce n'est pas comme ça la vie. Quand on a un problème avec son mari, que ça ne va pas, on n'a pas besoin de se déplacer à aller dormir chez le voisin. Et puis l'amitié de ton mari et toi, ton amitié, ce n'est pas la même chose. Ton mari, c'est son ami, mais toi, ce n'est pas ton ami. Le fait que tu allais coucher avec lui et puis tu reviens encore dans ton foyer, ne fais pas ça. Je t'ai donné raison, mais la raison qu'il t'a donné, le fait même qu'il ne t'a pas demandé qu'il a mis ta main dans son sac, c'est pour ça que tu as eu raison. Mais l'art que tu as posé, tu as touché ton homme et tu le laisses, directement tu t'enches de son ami pour dormir là-bas. Ce n'est pas bien. Donc la jeunesse, arrêtez de faire ça, arrêtez de fatiguer les hommes. C'est ce que vous faites, mais que les amis ne se respectent pas, ils vont dire, ok, moi j'aime beaucoup ça aussi, ce n'est pas bon. Parce que quand ils vont voir passer ton ami, le malin qui l'entend avec la gomme, moi je connais comment elle ne sait pas, ce n'est pas bon. Faites-vous respecter. Ou bien tu n'es pas là, tu n'es pas là, ta famille est là, tu n'as qu'à aller chez tes parents pour dormir là-bas. Tu n'as qu'à aller chez une de tes copines, au moins chez une amie, comme je suis facile, mais aller dormir chez un garçon. Mais si tu n'as rien fait, on reconnaît que tu as fait quelque chose. Donc à partir d'aujourd'hui, je ne veux même plus que ça se passe comme ça. Quelque chose que ça ne va pas en ton nom et toi, c'est mieux. Régresse entre vous deux, vous allez régler ça. Mais vous ne devez pas quand même se sépare. Lui pourrait se dire aussi, comme il en connaît toi, il pourrait aller dormir chez une femme. Il pourrait quitter la maison aussi aller dormir chez une femme. Mais il est resté en place et puis le matin il est parti. Mais toi comme tu as dit « Tu t'invends plus ! » Même pas son frère. Même chez son frère, mais tu n'as aucun droit d'aller dormir là-bas. Chez son frère, tu n'as aucun droit. Parce que c'est l'homme qui doit te dire « Va chez mon frère ou bien va dans ma famille. » Mais ce n'est pas à toi de choisir les gens où tu vas dormir. Tu es maudiant. Il ne faut arrêter de faire ça. Moi, je n'aime pas cette foutaise-là. C'est la seule là. Avec tes dents, bois. Je voulais profiter d'Ivoire TV pour saluer mon frère Fano Lengo d'or sans oublier et ma petite soeur depuis Paris. Sans oublier ma grande soeur chérie maman Marie Nadej en ensemble. Ciao, ciao. Et salut toute la famille de Lokoa sans oublier mon petit Bolo en ensemble. Tu connais, non ? C'est la même chose. Mais c'est Tao. Oh, Tao, chérie, coucou. Toi aussi, depuis la télévision célèbre, la seule là, pas de toi. Tu es content comme ça. Bonsoir aussi, ma fille, la blanche du côté des maisons blanches sans oublier Ami et son fils Tchèque. Quand vous me voyez que je suis belle comme ça, c'est Ami qui me rende jolie comme ça. Donc, je vais vous dire que restez toujours à l'écoute avec Yvon TV, avec la seule là, le gourmet secret tous les ventres et vous allez me voir en direct. Merci.